bonjour chers auditeurs radio biarritz je me trouve aujourd'hui en direct du marché du quartier saint martin à biarritz avec avec les paysans notre nouveau compère franck la harag qui va nous suivre tout l'été dans les marchés j'espère bien et puis au delà et vers l'infini voilà très bien donc ben là on va aller chercher du café on va voir comment ça se passe et puis après on fera le tour du café parce que les paysans sont un peu ouais regardez francis la montre francis là regarde francis je sais pas ce qu'il a fait hier soir là je sens je sens l'appel du micro il a travaillé hier soir alors francis oui on est d'engin ah c'est super ça quelle belle bête voilà moi j'en prends un aussi alors francis ah ouais alors il faut faire alors il parle au point c'est qu'il faut mais tu vérifies là il faut vérifier le fait pas que ce soit droit ok alors là je délègue à franck je suis content parce que je me l'ai quand même la moindre chose à ben ouais parce que là sinon j'aimerais je vais falloir que je m'appelle bon alors bonjour francis bonjour radio biarritz ouais c'est sympa on sait on s'est déjà vu quelque part on s'aperçoit régulièrement ouais et où à saint charles plus que dans notre quartier ici voilà c'est vrai et là c'est la première fois qu'on se voit à saint martin tout à fait alors racontez nous ce que vous faites et qu'est-ce que vous vendez comment vous le faites où est-ce que vous est ce qu'avez votre propriété etc je suis basé à saint justivar ça c'est un petit village qui se trouve au pied du col d'oskish j'ai repris un petit bout de un petit lopin de terre que mon épouse détient là bas sur lequel j'ai implanté une 200 280 noisetiers il n'est pas aussi sérieux d'habitude et c'est pas le micro impressionne oui non mais c'est ça là il est super sérieux c'est normal ça ah non mais pourquoi le deal c'est pas très sérieux et t'es toi-même ah ben moi je suis moi mais je parle de choses sérieuses pour une question j'explique est-ce que t'as dit que t'étais c'est pas un micro c'est la caméra ah non mais ah parce que c'est ça qui est intéressant alors il va on va aller on va j'ai un deuxième francis non non je vais pas dire que je suis biaro je suis natif de molleon soule et je suis qu'un biaro adoptif je ne suis qu'un biaro adoptif j'ai passé plus de 40 ans de ma vie ici en tant qu'artisan dans la peinture en vêtements de sol et je suis arrivé au bout de au bout du bout j'ai arrêté à 55 ans puis je me suis dit qu'est ce que tu vas faire après j'ai bataille j'ai bataillé pendant quatre ans cinq ans à me poser la question puis je me suis dit sur l'open de terre que détient mon épouse et peut-être que ça vaudrait le coup de le rentabiliser d'en faire quelque chose donc je suis parti sur mon deal avec des noisetiers avec les noisetiers je me suis dit le jour au tour des noisettes et qu'est ce que tu vas faire les noisettes il va falloir que tu ailles les vendre et tu vas attendre cinq ans pour que les noisettes arrivent c'est un peu long surtout à 60 ans ça passe vite et donc qu'est ce que je fais les noisettes ne suivent plus à 60 ans non c'est pas ça c'est qu'à 60 ans quand tu attends cinq ans ça te fait 65 ah oui c'est pas la première jeunesse quand même parce que pour les ramasser elles sont par terre et donc je me suis dit je vais mettre des poules en attendant puis je fais un peu le maraîchage voilà et ça 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 fait que voilà j'ai joué quelques herbes d'un pour pour faire des tisanes des choses comme ça des oeufs donc puis c'est j'ai coupé pondeuse du jus de pomme parce qu'il ya des points voyons peut tout ce qu'il a sur l'étalage je crois que tu es en bio et je suis en bio je suis en bio depuis les départs compte tenu que c'est un terrain qu'on détient depuis une vingtaine d'années et qu'il n'y a jamais rien eu dessus voilà donc certifié bio et certifié bio tout à fait tout à fait et donc tu appartiens au réseau un réseau local de ferme je crois j'ai été aidé par par blé qui est un réseau bio sur local qui est qui est basé à mon ma tête et va me perdre ça bat voilà j'étais en train de chercher le nom du village voilà et donc ils m'ont donné un coup de main au départ pour 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 me mettre en place voilà alors est ce qu'on peut on peut regarder un peu filmer de tout l'étalage à de près au moment mon étalage je suis un peu de chaude on commence à la saison quoi alors qu'est-ce que là là ce sont des herbes pour les tisanes voilà vous avez de la verveine citron de la menthe de de la mélisse de la camomille voilà après vous avez des blettes ouais le jus de pomme je fais tout à fait que je presse les oeufs de les oeufs de les oeufs de mes poules oui tes poules alors tes poules elles ont des gros oeufs parce que c'est des vieilles poules ou c'est parce que c'est des jeunes moi celle que j'ai oui je me suis attaché à mes poules et c'est donc elles ont deux ans déjà dont elles portent un petit peu moins que que les nouvelles mais il faut il faut les changer au fur et à mesure d'accord enfin moi c'est mon principe j'en change pas par 20 par 30 mais j'ai une centaine de poules maximum sachant que c'est combien les les d'habitude un gars qui a des poules et qui veut gagner sa vie avec des poules une base poules moi le premier voisin qui est qui travaille qui fait de la volaille et des oeufs lui il a 450 poules ouais voilà voilà et il a de la voilà il ya à peu près 450 ou 504 de volaille voilà et en complément il fait des confitures et ça veut dire que toi avec 100 poules tu sais un petit truc en plus que tu fais voilà non moi c'est je suis en train d'essayer de de me prouver qu'avec le peu de superficie que j'ai je peux réussir à faire en sorte qu'une personne puisse puissent se rire l'autonomie l'autonomie non mais l'autonomie oui financière aussi ah ouais tout voilà c'est de de rentabiliser mon affaire sur cinq ans de voir où je suis pour voir si ça peut donner un salaire à qui c'est peut-être l'une de mes filles ah ouais ouais elle elle t'aide ta fille une de tes filles là il y en a une j'en ai une qui est très branchée sur sur les herbes surtout sur le maraîchage aussi à la mienne c'est un truc à la mienne bon alors on continue on a vu les oeufs ça c'est les petits pois les petits pois alors alors c'est ces petits pois que comment tu conseilles de de les manger toi moi les petits pois généralement on mange ce qui est à l'intérieur on est bien d'accord ouais mais alors il y en a où on mange on met tout le mange tout le mange tout mais c'est des petits pois aussi les mange tout ça c'est fini là c'est fini bon oh la belle surprise hop on a caché celui-là c'est filmé de loin bon t'as une cliente là peut-être on va te laisser voilà vous vous êtes pressé et vous connaissez francis depuis le début vous êtes venu oui parce que là vous avez vu ces radio biarritz et on est sur les marchés pour justement savoir ce que comment vous vivez ça très 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 bien moi on a fait la demande auprès de la mairie mais bon le problème c'est la mairie c'est un intermédiaire peut-être on n'en sait rien on ne tient pas informé mais radio biarritz est là oui on va réussir le savoir bon des oeufs très frais ils ont été ramassés quand ils ont été ramassés hier hier à quelle heure hier 16 heures 16 heures donc ils ont on peut les faire la coque pendant combien de temps on peut les faire la coque quand j'étais là moi je dirais une huit à deux jours huit jours bon bon alors vous êtes content de ce petit marché et en particulier de francis j'ai l'impression c'est le premier que vous allez voir un francis c'est ça c'est un premier francis c'est comme il dit 53 de 30 c'est ça de fin de 5 ans si je perturbe le rendu de monnaie c'est un foutu oui pardon je vous laisse je vous embête pas bonjour enfin merci je m'amène les tu as tu amènes les petits les petites boîtes à oeufs oui tu les as mangé non qui les mange à la maison les oeufs toi et alors toi tu n'aimes pas les oeufs si j'adore ok et alors tu le connais oui tu lui donnes des boîtes à oeufs bon c'est ma mamie qui m'a dit de le faire ah ouais c'est ton mamie alors et les oeufs t'aiment vraiment pas bon et qu'est ce que tu as bah si j'adore elle elle aime la coque et moi elle a la poêle ouais j'aime tout maman alors attends je vais c'est toi qui interview ta soeur demande de lui ce qu'elle préfère comme oeufs tu préfères quoi comme oeufs à brouiller à brouiller alors on va voir ta grand-mère elle est où là bas ah oui on va aller la voir on va aller la voir bon francis on va revenir alors on a des jeunes reporter bonjour on vient voir la grand-mère on est radio biarritz oui bonjour bonjour alors on se connaît on est du même quartier vous étiez venu à la fête des voisins on est venu à la fête des voisins avec les enfants c'était bien et ils viennent de m'avouer qu'ils ont marché dans les tuyaux dans les tuyaux qui sont entreposés là qu'ils ont fait dans les tubes dans les gros tuyaux oui le rez-de-chaussée le deuxième et le premier étage oui le premier étage alors c'est quel quartier vous quartier beau soleil beau soleil parce que c'est le quartier saint martin mais dans le quartier saint martin il y a des quartiers c'est ça dans le quartier le quartier saint martin ben oui c'est ici c'est le centre commercial ici c'est là qu'on vient pour la pharmacie pour le marché et autour ben c'est des quartiers périphériques non mais votre quartier oui c'est le bien aussi d'ailleurs moi c'est pas la même rue non votre quartier beau soleil c'est le fameux quartier qui en ce moment est des petits soucis ben de tuyauterie oui il y a des tuyaux partout il y a des tuyaux partout et de la poussière j'ai un kilo de poussière tous les jours sur ma voiture et on quand on ouvre les fenêtres on en mange un peu ça je dois dire comment ça se fait qu'il y ait autant de poussière mais parce que bon mais c'est bien et ça faisait 100 ans qu'ils n'avaient pas refait le là les évacuations et donc c'était important mais ils n'ont pas à goudronner et on est un peu on est un peu impatients je dois dire vous pensez qu'ils vont goudronner pour cet été ben ils avaient dit fin juin mai est ce qu'ils auront fini j'espère que pour l'instant c'est beyrouth bien merci merci beaucoup et puis se marcher quand même il est indispensable on ne peut plus s'en passer parce qu'il ya deux que de très bonnes choses avec des gens super sympathiques et voilà moi je viens tous les mercredis je peux plus imaginer ne pas venir vous savez comment écouter radio biarritz non alors c'est une web radio radio biarritz.fr alors d'accord voilà et donc on écoute il ya de la musique 24h sur 24 les vidéos passent en direct sur le site internet et vous pouvez retrouver revoir les vidéos sur youtube radio biarritz elle s'appelle oui on mettra avec la date et c'est vraiment il ya déjà plein plein de vidéos et là c'est en direct on est en direct sur radio biarritz ou alors on serait quoi ça change tout c'est en direct là ouais mais ça n'impressionne pas les enfants ils sont super bon allez on fait le tour mais alors on a sur notre petite table c'est trop mignon on voit on voulait y aller mais il ya eu plus rapide que nous allez on fait on a le café on fait un petit tour là tiens on regarde allez et après on va voir notre café on continue bonjour c'est le pain voilà c'est le pain et c'est prénom nom numéro de téléphone adresse alors moi alors déjà je peux dire que moi je suis un commerce un consommateur de ce marché et je suis tombé fou amoureux du pain de de cette de ce boulanger de cette nouvelle entreprise qui n'est pas du quartier mais qui est pas loin qui est quartier d'irati je crois voyons tout à fait tout à fait parce que vous connaissez quand même mieux que moi donc nous on est la boulangerie haine et arts donc installé depuis un an ça fera un an le 9 juin donc ce jeudi là qu'on est installé au village irati donc le pain c'est clément qui le fait donc c'est que des pains bio au levain alors il faut expliquer parce que le levain c'est une histoire moi que j'ai découverte qui est incroyable c'est que il ya quasiment plus de pain au levain c'est ça très peu oui très très peu parce que c'est un peu plus difficile à travailler le levain c'est vivant donc ça s'entretient il faut lui donner à manger il faut les rafraîchir c'est des bactéries c'est ça ouais ouais c'est des levures moi je suis clément et vous en parlerait mieux que moi mais oui oui c'est des levures et tout toutes les semaines en fait tous les lundis il va rafraîchir les levains et le levain ça sert à quoi alors en fait pour dans le pain quand on fait du pain c'est qu'est ce que ça fait et ben c'est ce qui va permettre à l'ami d'être aérienne ça va aussi c'est moi j'avais entendu dire que c'est une prédigestion en fait oui aussi 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 bon ça va faire déjà fonction de levure classique ça va faire que ça gonfle parce que sinon un pain sans levain sans levure c'est de la brique c'est pas possible à manger c'est pas bon et oui après il ya plein de qualités nutritionnelles digestives pas pour la santé c'est beaucoup plus intéressant quoi oui parce que ce pain en levain de ce que moi j'ai compris c'est que c'est un pain qui qui est très très digeste quoi en fait par rapport aux autres pains parce qu'il est les bactéries ont joué ce rôle de de oui de oui de fermentation c'est avec le gluten je crois que ça fonctionne voilà on va tout mélanger attention non en fait alors oui pardon en gros pour comprendre déjà c'est que on dit pain au levain mais il ya plein de levain on peut faire du levain avec tout nous à la boulangerie on travaille avec quatre levains donc un levain de blé un levain de seigle un levain de petit épeautre pour le gluten réduit justement pour les pains qu'on veut avec très peu de gluten pour les personnes qui qui ont des régimes à gluten réduit et un levain de riz pour les sans gluten sans gluten voilà et sur l'histoire de prédigestion tout ça là ça va être sur des levains de seigle en fait le seigle va vraiment avoir une capacité de prédigestion de voilà pour super voilà alors je il ya un pain que j'apprécie particulièrement vous pouvez nous en parler c'est celui là là le le pop céréales et pop classique classique c'est des variétés anciennes je vois là c'est ça alors alors pop en fait ça veut dire population de blé ancien donc ça va être un mélange de blé qui vont être directement semés ensemble dans le champ donc c'est pas un mélange de meunier donc c'est des graines semées tout ensemble dans le champ des graines différentes des graines différentes il ya environ 12 variétés de blé différents voilà dans ces deux ans et alors qu'est ce que c'est un peu ce qu'est ce que c'est quoi l'originalité d'avoir parce que d'habitude c'est des champs où il ya qu'un seul type de blé tout à fait là il ya que des blés différents semés et qu'est ce que ça apporte quoi en fait pour la biodiversité déjà c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une monoculture donc déjà c'est pas de la monoculture c'est des blés anciens donc ils vont être moins productifs que les blés on va dire un peu conventionnel qu'on a aujourd'hui pour et tout tout ça ce sont des blés anciens tout tous vos pins sont fait quasiment pas tous en fait ça va être plus sur ce côté là d'accord on est vraiment sur des blés anciens et après on n'est plus sur du traditionnel donc notre pain de base c'est du campagne c'est de la farine de campagne c'est du t80 d'accord ah c'est le téléphone qui sonne on est en direct vous pouvez répondre en direct on est en direct sur radio biarritz sur oui oui je voulais dire radio biarritz.fr il faut aller sur le site ou sur twitch aussi donc là on peut on peut s'écouter en fait on peut s'écouter ok ok c'est assez fou voilà bon et vous faites aussi autre chose que du pain il ya des petits croissants des petites viennoiseries on fait des brioches là pour l'été aussi on va faire des petites quiches salées bon là j'en propose pas sur ce marché là mais au magasin il faut venir et vous êtes là tous les mercredis on est là tous les mercredis waouh moi je le sais moi parce que je viens tous les mercredis et d'ailleurs vous me réservez un petit pop céréales ok ça marche je vous mets ça de côté merci merci beaucoup oui à toutes on continue mais on reviendra on n'est pas partis on reste là jusqu'à quelle heure on reste là midi midi et demi une heure alors on va boire le café puis on reprend allez on va boire le café et je fais une petite pause direct là hop ou alors on le boue en direct on le boue en direct il ya des gens ou il ya personne ben on est toujours un c'est qui on sait qui c'est mais je sais pas on verra sur twitch merci après les vidéos se regardent après coup parce que les heures sont pas souvent évident allez bon j'arrête on se voit un petit café voilà non on va on va couper on va faire plusieurs petites séquences ah oui c'est pour les vidéos voilà bon mais à tout de suite les amis on boit le café bien sûr on est toujours en dire nous aurons fait le café donc moi